Musique Salut à toi aventurier du temps ! Alors tu as répondu à la fenêtre numéro 17 du calendrier de l'aventure ! Bravo ! Et oui c'était le pain d'épices ! Il faut savoir que ce biscuit de Noël est apparu dans l'Europe médiévale de l'Ouest en même temps que la cannelle, les amandes, le gingembre ou encore les fruits secs. Mais c'est au XVIe siècle qu'il est devenu très populaire, surtout en Allemagne, où on le surnomme Lepkusen. Un texte de 1453 rapporte que le pain d'épices était sur les tables des moines cisterciens de Mariantal en Alsace, à l'occasion des fêtes de Noël. Agnès Sorel, la célèbre maîtresse de Charles VII, l'appréciait beaucoup, à tel point que certains ont prétendu qu'elle avait été empoisonnée au pain d'épices par Louis XI, fils de Charles VII et jaloux de l'influence de la jolie Agnès sur son royal père. Wouhouhou ! Ça en fait des choses pour un pain d'épices, vous trouvez pas ? Allez ! Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour... une nouvelle énigme peut-être ? Ou autre chose ? Vous verrez bien ! A bonne soirée et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada